Vous le ressentez déjà, il fait très chaud aujourd'hui, à quelques exceptions près, mais vous ne voulez pas pour autant rester cloîtrés chez vous. On vous comprend, voici quelques idées de sorties à la fraîche. Elles vous sont suggérées par Marie Giquel. Bonjour Marie. Bonjour Raphaël. Alors direction le musée de Cluny, le seul musée national consacré à mille ans d'histoire, le musée du Moyen-Âge. Il vient de rouvrir au public après plusieurs années de rénovation, niché dans le quartier latin à Paris, près du boulevard Saint-Michel. Il possède un trésor de fraîcheur impossible à déceler de l'extérieur. Aline Damoiseau est la responsable de la communication du musée. La première réaction, c'est d'abord une réaction visuelle, c'est-à-dire c'est un waouh de stupéfaction parce que cet espace, il est aujourd'hui sous le niveau de la rue. Et donc de l'extérieur, on ne se rend pas compte de cette majesté. Et c'est ce qui fait aussi qu'on conserve une grande fraîcheur, c'est qu'on est à moitié sous terre en fait. Je vous présente Raphaël, le frigidarium d'ancien terme galop-romain construit à la fin du 1er siècle. Température sous ses voûtes de 14 mètres de haut, 20 degrés. C'est une salle qui était dédiée donc au bain froid. Et encore aujourd'hui, même si les bains ont disparu en tant que tel, lorsqu'on entre, on a cette sensation de fraîcheur qui nous enveloppe assez vite. Et même pour nous, agents du musée, c'est un lieu dans lequel on se rend volontiers par des chaleurs comme celle d'aujourd'hui. Alors vous vous en doutez, ces frigidariums, il n'y en a pas qu'à Paris. Aix-les-Bains compte aussi, ces vestiges bien enfouis. Ou alors à Narbonne, le labyrinthe souterrain de l'Oréum. Ou encore le musée des Beaux-Arts de Tours qui abrite aussi des souterrains antiques, mais bien frais. C'est bien noté, merci Marie Gickel.